Bonjour, alors au moment des fêtes ou bien quand on a un succès à fêter, c'est vrai que le champagne est toujours bienvenu. Alors le champagne ou la champagne, ça c'est évidemment la bouteille de champagne, du vin de champagne, puis on dit le champagne est là dans la bouteille. Mais en réalité quand on évoque la champagne, c'est d'avoir une région, et c'était une région calcaire, pas forcément uniquement du côté de Reims, on avait ça aussi dans le centre de la France, et qui était vraiment très bonne pour le vin, d'où le fait qu'en vérité parler du champagne a été tardif. On a longtemps évoqué le vin de champagne, et dans les dictionnaires du 17e siècle, on a beaucoup de mal à trouver le champagne, on ne le trouve même pas. Arrive le 18e siècle, on continue de parler de vin de champagne, alors là ça manque pas de charme, parce que je suis toujours dans le champagne, à la recherche du masculin en quelque sorte, et on va trouver cette définition. Champagne, c'est un nom que l'on donne à un valet ou laquet qui est de champagne. Où est champagne ? Qu'on me fasse venir champagne, on le dit aussi pour le vin de champagne. Donc vous voyez, champagne a été aussi le nom, finalement, d'un trottin, d'un galopin, comme on disait, de quelqu'un qui était chargé de faire les courses. Alors il n'avait pas bonne réputation champagne au début, parce qu'il y avait aussi attrape champagne cédulaire. Ça ne veut pas dire grand chose, ça veut dire on vient de te rouler, et on disait sale comme un champagne. Alors heureusement tout ça a disparu, parce que dès le XVIIIe, mais surtout au XIXe siècle, le champagne est devenu quelque chose de très prestigieux. Alors au-delà du précige, qu'on doit aux veufs, qu'on doit à toutes sortes de personnes, qu'on doit au type de bouteille aussi. Alors je retrouve ici la bouteille par exemple, ici c'est un champagne Larousse, Pierre Larousse, que j'ai retrouvé, j'ai jamais osé l'ouvrir, parce que Pierre Larousse quand même, ça se respecte, mais à mon avis, ça fait 15 ans que je l'ai, il ne doit plus être très bon. Mais on voit bien que la bouteille en elle-même, d'emblée, fait poncer au champagne. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il y a eu, évidemment, des expressions faites, par exemple au Congo, quand quelqu'un est riche, on dit que c'est un champanier. Alors ça n'aura pas de charme. Et de la même manière, quand ce n'est pas du champagne, peut-être plutôt pour les enfants, ou en tout cas presque du cidre, eh bien au Québec on parle de la champagnette. Donc on voit bien qu'il y a eu toute une série où champagner quelque chose, c'est-à-dire fêter quelque chose. Donc on voit bien que c'est un mot qui a un succès assez extraordinaire. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est ce que disait la reine Elisabeth, c'était très beau. Le champagne, eh bien c'est une pluie d'étoiles à l'envers. Et c'est vrai, dans la coupe ou dans la flûte, quelle jolie pluie d'étoiles quand même. Le champagne, eh bien c'est une pluie d'étoiles à l'envers.